Sur ce secteur, nous avons repoussé l'océan de 200 mètres par rapport à sa position initiale. La zone de la Condie-Sanvic-Condie subit deux types de phénomènes. Nous avons premièrement des phénomènes liés à l'érosion côtière que vous observez et des phénomènes liés à la submersion marine qu'on a l'habitude d'observer, où on parle d'inondations liées à l'avancée de la mer. Les travaux qui ont été réalisés dans le cadre du projet Waka peuvent être subdivisés en deux types d'ouvrages, à savoir les ouvrages terrestres, qui regroupent les ouvrages de type épi et les ouvrages en enrochement de type épi, comme des revêtements, comme le talus que nous avons en face de nous et les ouvrages maritimes. Dans la reconstitution des hauts de plage par dragage, une des priorités est le respect de la graninométrie, c'est-à-dire le respect du physio-graninométrique. Parce que lorsque vous ne respectez pas le physio-graninométrique, vous exposez votre plage à une autre érosion. Ça peut être une érosion à eau bière. Nous avons fait un dragage dont la zone d'emprunt était en haute mer, ce qui montre que l'océan que nous avons est un océan qui vit et qui évolue. Sous-titrage Société Radio-Canada